L'exposé, en 10 minutes, a pour vocation de répondre à la question qui vous est posée. Dire ceci peut paraître être un truisme, pour autant, c'est moins évident qu'il n'en a l'air. Aussi, je vous propose deux types de plans. Vous verrez, ce sont les deux pendants de la même chose, les deux facettes du même problème, simplement deux prises de position différentes. Alors, les deux plans que je vous propose correspondent à deux positions possibles qui sont plutôt oui ou bien plutôt non en réponse à la question qui vous est posée dans le sujet. Plutôt oui, ce serait certes, mais plutôt non, ce serait non, sauf si. Alors, comment se structure l'exposé ? Vous avez tout d'abord l'introduction qui doit être assez brève et qui a pour objectif de bien poser les bases de ce dont on va discuter. C'est-à-dire qu'elle doit commencer par introduire le sujet, donc amener le sujet, en définir les termes, de sorte que l'on comprenne bien de quoi vous parlerez, de sorte que l'on parle tous de la même chose et qu'il n'y ait aucun malentendu, aucune ambiguïté. Ensuite, une fois définis les termes du sujet, vous allez pouvoir annoncer votre message, c'est-à-dire votre réponse à la question, à savoir plutôt oui ou plutôt non. Je vous encourage à concevoir ce message sous la forme d'un tweet, c'est-à-dire jusqu'à 140 signes, porteur d'un message clair, concis, précis et reprenant les principaux hashtags qui vous semblent essentiels et qui renvoient au terme du sujet. Ensuite, l'annonce de plan. Cette annonce de plan doit avoir la forme d'un argumentaire posé, c'est-à-dire qu'il ne s'agira pas de nous dire dans un premier temps, nous allons voir ceci, dans un second temps, nous allons voir cela, mais plutôt de problématiser votre plan, votre annonce de plan, de sorte qu'on comprenne bien le message porté par chacune des deux grandes parties. Ensuite, la première partie, certes, ou bien non, sera celle dans laquelle vous allez pouvoir faire état du cœur de votre message. Et la deuxième partie a pour objet de nous montrer que vous êtes conscient de la portée de votre message et de jusqu'où il peut tenir et à partir de quand il ne tient plus. Donc l'idée est que pour être convaincant, on est bien dans une stratégie rhétorique, il s'agit de nous dire que vous avez une position sur un sujet donné, que vous êtes conscient que cette position n'est pas parfaite, mais que c'est précisément parce qu'elle n'est pas parfaite qu'elle vous séduit et qu'elle vous paraît intéressante. Imaginez à l'inverse une situation dans laquelle on vous dirait « Ma posture sur le sujet est celle-ci, elle est parfaite, il n'y en a pas d'autre possible, ça marche dans tous les cas. » Je pense que personne ne vous croirait complètement. Personne n'adhérerait parfaitement. Et donc pour pouvoir vous faire comprendre, pour pouvoir convaincre votre audience, il sera important de montrer que vous êtes bien conscient du fait que cette position tient dans certaines limites, dans un certain cadre. Alors, ceci étant posé, le contenu de chacune de ces deux parties devrait être comme suit. Dans la première partie où vous présentez votre message, le cœur de votre message, il conviendra d'avoir une première sous-partie, le 1A, qui présentera les fondements philosophiques ou historiques de votre position. L'idée étant de nous montrer que finalement, cette position ne vient pas de nulle part. soit ma position a un ancrage dans la réflexion managériale et sociétale avant moi, donc d'autres avant moi y ont pensé, l'ont développé, je m'appuie sur eux. Ce qui fait que ma position se tient. Ou bien, les fondements historiques de votre position, c'est-à-dire ma position ne vient pas de nulle part, elle s'inscrit dans un continuum historique, on a pu constater par le passé telle chose, telle chose, ou bien tel trend historique, blablabla. Et c'est ce qui fait que je pense qu'aujourd'hui, ça peut tenir. Dans la deuxième sous-partie, le 1A, B, ici, vous allez montrer pourquoi votre position tient encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il ne s'agit plus de nous développer d'où elle vient, mais en gros, ce qui fait qu'à vos yeux, elle est encore pertinente aujourd'hui dans le contexte économique, social et managériale contemporain. Ensuite, vous allez nous montrer que vous êtes bien conscient que même si cette position peut tenir aujourd'hui, elle ne tient pas à tous les coups. D'où la deuxième partie avec la première sous-partie grand 2, grand A, les limites soulevées par ma position. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas nous faire coût-bénéfice, avantage-inconvénient, soit ou je ne sais quoi, vous allez simplement nous dire ma position ne s'applique pas partout. Elle est limitée à tel type de contexte. Dans tel type de contexte, elle ne pourra pas marcher parce que ceci ou parce que cela. Ou elle ne peut marcher qu'à telles conditions. Grand 2, grand B, nous avons compris qu'il y avait un certain nombre de limites et vous allez nous montrer sur quoi vous estimez qu'il y a une marge de progression, une marge de discussion pour pouvoir, on va dire, réduire la portée de ses limites. C'est-à-dire quelles sont les solutions pour que ses limites finalement n'en soient plus complètement. Cela ne veut pas dire que votre position deviendra merveilleuse soudainement. Non, cela veut dire que votre position, même si elle n'est pas parfaite, même si elle trouve ses limites, on peut tout de même apporter quelques compléments, on peut l'amender légèrement pour qu'elle puisse s'appliquer plus largement. Enfin, dans la conclusion, il s'agira de nous rappeler dans un premier temps le message, c'est-à-dire tout ce que je vous ai raconté ici, c'est pourquoi, et donc le tweet dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, quel est l'intérêt de ce message ? En gros, compte tenu de ce que je viens de raconter, de ma position sur le sujet, quel praticien pourrait être intéressé par ce que j'ai raconté, quel praticien, finalement, pourrait trouver une utilité aux propos que je viens de développer, et pourquoi. et enfin, vous rappeler une nouvelle fois votre message, c'est-à-dire maintenant, ce que je souhaite que vous reteniez de mon histoire, c'est telle chose, et donc votre tweet. quelques éléments complémentaires, mais très importants, sur la structuration et sur la formulation de ce plan. Alors, sur la structuration, ce que je vous indique ici, est un plan qui marche quasiment à tous les coups. sur la formulation, ce qui sera très important, c'est que vos titres soient tous porteurs d'un message. Chaque titre doit être conçu idéalement comme un tweet 140 signes, porteur d'un message concis, précis et contenant les principaux hashtags liés au sujet et liés à ce que vous voulez dire. Il s'agit donc d'envisager chaque titre comme une proposition avec laquelle on puisse ne pas être d'accord, une proposition qui puisse faire débat. Il ne s'agit en aucun cas de nous faire des titres plats qui ressembleraient à ce qu'on pourrait lire dans des manuels scolaires et qui ne nous renseigneraient pas ou pas suffisamment sur ce que vous voulez raconter. Idéalement, en écoutant seulement vos titres, seulement vos tweets, on doit pouvoir se rendre compte de ce que vous allez nous raconter. sur ce que vous voulez dire. Merci. Merci. Merci.